... Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. C'est une rose ouverte à cinq pétales, vous voyez, une tige hérissée de longues épines et des initiales B, D, S. Dans la partie basse de la devise, vous lisez en latin chaoté. C'est avec ce cachet de cire que Spinoza fermait ses lettres. L'art de l'emblème, comme celui de la devise, nous l'avons vu la semaine dernière, vise l'effet d'énigme. Une des manières de poser une énigme, c'est de suggérer une fausse simplicité. Apparemment, tout est simple, et en réalité, vous l'allez voir, au fond, ce qui est donné à comprendre et à voir, c'est l'effet d'un sens qui recule. Cet énigme, dans l'emblème comme dans la devise, au fond, elle passe soit par la concision, soit par l'ellipse. B, D, S. Bénédictus. D, Spinoza. Un nom proprement épineux, d'où évidemment la rose, ses pétales, ses épines. Écrire sous la rose, sub rosa, après tout, c'est ainsi qu'il scelle son courrier, Spinoza. Écrire sous la rose, c'est, depuis le Moyen Âge, une manière de dire que ce qui doit être écrit n'a pas à être divulgué. d'où la devise latine, caoté, adverbe qui signifie prudemment et qui affecte donc un verbe d'action qui est sous-entendu, donc j'agis prudemment ou j'écris avec prudence. Le mot a donné en français le péjoratif côteleux. On est côteleux quand on agit avec une prudence mêlée de ruse, mais tout dépend au fond de ce qu'on appelle la ruse, car, comme dit Jean-Claude Milner, il n'est pas interdit aux sages d'être rusés. Alors Jean-Claude Milner, justement, lui, n'est guère prudent. Dans son livre intitulé « Le sage trompeur, libre raisonnement sur Spinoza et les Juifs » Verdier, 2013, il propose une interprétation difficile de l'emblème, partant du principe que la devise n'est pas une ellipse, mais elle est de nature brachiologique. Elle est une brachiologie. Quelle est la différence ? En grammairien, Jean-Claude Milner distingue donc cette forme simple d'ellipse de la brachiologie où la devise apparaît concise parce qu'elle est tronquée, donc il manque un mot, et donc il convient de la rétablir pour la comprendre. Si on prend comme exemple la devise des États-Unis, telle qu'elle apparaît sur son sceau depuis 1782, est pluribus unum, littéralement, de plusieurs un. Il manque quelque chose. Il manque un verbe. Mais la relation syntaxique y supplée. En contexte, on développe facilement quelque chose comme de la pluralité naît l'unité. On notera d'ailleurs au passage que ce n'est pas sans rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui. L'incorporation figurée dans l'image qui nous intéresse, le Léviathan, et on notera également que la formule populiste dont je parlais la fois dernière, « and giving it back to you, the people » précipite la dissolution de cette incorporation de plusieurs en un. Et ce un, je vous le rends à vous, « the people ». Mais qu'est-ce que c'est que le peuple ? Est-ce la multitude ou est-ce le corps politique ? Une dissolution au moment même de l'institution, ce qui est proprement vertigineux et c'est, on va le voir très exactement, ce dont on doit parler aujourd'hui, d'où le titre spinoziste, je le donne tout de suite, de ce cours, « nul ne sait ce que peut un corps politique ». Milner donc écrit en grammairien, mais il écrit aussi en philosophe et sa méthode interprétative soutient ce qu'il appelle une éthique de l'indécence, c'est-à-dire une défense et illustration des lectures difficiles, épineuses, c'est-à-dire blessantes. Il faut donc rapporter la citation chaotée à une citation littérale qu'elle tronque. La plus courante, est celle qui apparaît dans le livre du courtisan des Castiglion sous une forme proverbiale, « synone casté, tamène chaoté ». Au départ, ça veut dire si vous n'êtes pas chaste, soyez au moins prudent. Donc au moment, au départ, la formule vise le célibat des prêtres, si pas de manière chaste, du moins de manière prudente et par extension, peut-être que Spinoza l'utilise de manière concaténée pour s'adresser à des correspondants qui sont capables de développer la maxime et donc, s'ils la développent, ça les invite à une forme d'indécence. Autrement dit, la devise vaut avertissement, mais pas pour être prudent, pour prudemment cacher sa propre indécence. Spinoza, donc, ne s'interdira pas de blesser la décence ordinaire, c'est-à-dire, je cite Milner, de porter atteinte à ce que l'ensemble des hommes tient pour digne de respect. Donc, l'emblème de la rose s'interprète en conséquence en distinguant les pétales des épines. On doit lire Spinoza, l'épineux, comme on cueille les roses, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire attention à ne pas se piquer avec les épines ? Oui, si on croit que dans une rose, les épines protègent les pétales. Mais si c'était l'inverse ? Si c'était la beauté et la fragilité des pétales qui protégeaient Sub-Rosa, sous la rose, ce qui nous importe vraiment, c'est-à-dire la tige épineuse. Si la beauté délicate n'était rien d'autre qu'au fond, le masque au-delà duquel on devrait aller pour avoir quelque chance de s'égratigner, d'atteindre le noun chaoté, ce qui n'est pas décent, qui est la visée suprême de toute lecture. Autrement dit, ce qui protège les épines, c'est la suavité des pétales et comme un jardinier indiscret, on doit arracher les pétales et élaguer les feuilles afin de bien dégager les épines. Eh bien, nous allons tenter de faire de même aujourd'hui pour atteindre à cette vérité qui blesse, celle que nous promet le monstre, que l'on doit envisager. Par quelle méthode ? Eh bien, justement, en partant du principe que lorsqu'on ne peut dire une vérité qui blesse et lorsqu'on ne veut pas se taire pour autant, la seule solution, alors, disait Léo Strauss, c'est de faire passer cette vérité pour une fausseté. Et c'est cela, la fiction politique. et c'est pour cela, sans doute, que le Léviathan est monstrueux, indécent, incompréhensible, incohérent, contradictoire. Tout ce qu'on voudra, qu'il ait le plus froid des monstres froids, disait Nietzsche, comme l'État qu'il figure, qu'il représente, qu'il a ce visage impassible de cette vérité qui blesse et qui, pourtant, pour ne pas paraître trop indécente, se donne pour fausse, c'est-à-dire exactement cela, la fiction politique. Dans l'autobiographie en distique latin qu'il a composée en 1672, Hobbes fait de sa rencontre avec Mersenne et de sa découverte des sciences naturelles le point de bascule de sa vie politique, de sa vie publique et de sa vie tout court. Désormais, écrit-il, je n'écrirai plus que sur trois choses, le corps, l'homme et le citoyen. Le corps, l'homme et le citoyen. Corpus homo kiwis. Ce que donne à voir le frontispice du Léviathan que Thomas Hobbes rédige en 1641, c'est donc bien cet acte d'image qui institue la philosophie politique en tant qu'elle veut se rendre visible. Et voilà ce que nous avons tenté de comprendre la semaine dernière, ce qui peut être un événement visuel, pourquoi la pensée doit-elle s'arrêter, s'immobiliser de manière figurale, de manière spectrale, on y reviendra, de manière théâtrale peut-être. Et nous, nous étions arrêtés là. Vous vous en souvenez peut-être au moment où le rideau de scène Léviathan était sur le point de tomber puisque dans le théâtre baroque, le rideau ne se levait pas mais tombait des cintres. Nous en étions là face au Léviathan, c'est-à-dire devant un événement visuel qui est aussi un agglutinement de regard. Le pouvoir est là, qui s'offre en contemplation, il n'est rien d'autre que ça. Et voilà pourquoi nous avons rendez-vous aujourd'hui avec tous ceux qui l'ont vu, dont des grands noms récemment. Horst-Bredekamp, Giorgio Agamben, Carlo Ginzburg, Quentin Skinner. C'est surtout avec ce dernier Skinner que nous avions cheminé la semaine dernière, tentant de comprendre Hobbes à partir de ce qu'il combat. Je résume rapidement. Notamment, on l'avait vu, cette conception romaine et néo-romaine de la liberté, néo-romaine en tant qu'elle s'exprime notamment dans l'éloquence visuelle des communes italiennes, la fraise du bon gouvernement, la sienne, mais pas seulement, et tout ce que voit et rend visible aussi Machiavel. Et contre tout cela, Hobbes affirme qu'on n'est pas libre seulement parce qu'on vit dans un État libre, qu'on est libre uniquement si on exerce sa liberté. Et donc, que symétriquement, les sujets des souverains absolus ne sont pas moins fondés que ceux des démocraties à se penser comme détenteurs d'une libertas qui willis, pourvu là encore, qu'ils en fassent usage. Donc, c'est donc une anthropologie de l'homme libre que le Léviathan vise. C'est ce qu'il écrit, je le cite. « De ce que de nos jours le mot libertas est écrit en lettres capitales sur les tours de la cité de Luc, nul ne peut pour autant en conclure qu'une personne particulière y jouit de plus de liberté ou est plus dispensée de servir l'État qu'elle ne l'est à Constantinople. » Voilà qui est très désagréable. Voilà effectivement qui blesse l'indécence commune, c'est le cas de le dire pour un Anglais, mais au XVIIe siècle, l'indécence commune, la décence commune d'un Anglais, c'est quoi ? C'est d'opposer comme deux idéales types, Luc, qui est le symbole même de la survivance de la République, à ce moment-là, c'est plus Venise, c'est plus Chienne, c'est Luc, et Constantinople qui est évidemment la figure de cette incarnation terrifiante et séduisante, terrifiante parce que séduisante, à moins que ça ne soit l'inverse, le grand turc comme grand autre, le despotisme oriental. Est-il terrifiant ? Est-il protecteur ce gros animal qui, à l'inverse des chiens de garde de pouvoir pastorale ne nous rassemble pas mais nous incorpore ? Va-t-il seulement nous rassembler ou nous dévorer ? On ne le sait. Hobbes dit de son traité qu'il ne l'a écrit sans autre dessein que de placer devant les yeux des hommes, rendre visible devant les yeux des hommes, la relation mutuelle qui existe entre protection et obéissance. Il écrit donc aussi dans sa lettre dédicatoire qui ne s'intéresse pas aux hommes mais au siège de la puissance. Il n'écrit pas pour consoler, pour conjurer, il écrit pour provoquer. Et pour le comprendre, toujours par contraste, je crois qu'il faut regarder une autre image, une autre image qui lui est contemporaine. Elle s'appelle, vous le voyez, Eikon Basilike. Elle est la plus célèbre des représentations du roi Charles Ier en martyr de la royauté puisque je vous rappelle que c'est bien ça que fuit Hobbes en s'installant en France des 1640, c'est-à-dire les attaques contre l'absolutisme royal qui vont aboutir à la décapitation de Charles Ier. Dans sa première édition qui est datée de 1649, donc après le drame du point de vue des royalistes, le livre se présente comme l'ouvrage du roi lui-même. En réalité, il a été rédigé par le chaplain John Goden, le futur chaplain de Charles II et son frontispice qui est gravé par William Marshall figure, vous le voyez ici, le roi agenouillé devant un livre ouvert tiens, j'ai ça, je pourrais l'utiliser des fois, devant un livre ouvert sur lequel on peut lire « En ta parole, je mets mon espoir » en latin et vous voyez comment il a écarté la couronne royale marquée « Vanitas » pour au contraire s'emparer de la couronne d'épines du martyr. Mais la couronne d'épines, c'est une couronne tout de même et au fond, vous voyez comment il la tient dans la main et s'il la tient dans la main, c'est pour mieux contempler la couronne céleste, la gloire céleste et voilà pourquoi il porte encore en lui tous les insignes de la royauté. Il est mort mais il triomphe, c'est le Christ. Il ne s'est pas dépouillé comme évidemment la scène de Shakespeare le dramatise. Il, sa royauté est faite de la solidité indéfectible de ses grandeurs morales. Il est comme un rocher battu par les tempêtes faisant face à la rage du peuple imota triomphance, triomphe inébranlable et la force évidemment, vous le voyez, lui vient de Dieu et c'est la force de briller dans l'ombre où l'on vous a jeté. Mais tout cela, il le doit à ses qualités morales. Et c'est justement par contraste avec cette image que l'on peut dire avec Skinner du frontispice du Léviathan qu'elle donne à voir une représentation du pouvoir souverain qui absorbe visiblement plus qu'elle ne les défie les changements révolutionnaires qui viennent de se produire. Elle l'absorbe visiblement plus qu'elle ne les défie. pourquoi ? Parce que ça montre ce qui est en train d'arriver. En devenant sujet de l'État, en incluant leurs volontés individuelles dans sa seule volonté, les citoyens font de leur obéissance le ciment d'un personnage fictif qu'on appelle le corps politique. Cet homme artificiel, Hobbes l'appelle république, État, c'est une souveraineté qui a une âme artificielle et nous y sommes inclus, mais pas de la manière dont nous sommes présents au monde. Car en fait, il y a deux mondes différents que nous habitons simultanément, le monde naturel et le monde de l'artifice. Le premier est fait de corps en mouvement gouverné par les lois de la nature. Le second d'un corps immobile que nous avons nous-mêmes créé pour régler notre vie de relation qui n'est rien d'autre que la somme de nos pactes et de nos conventions. C'est tout cela qu'il faut donner à voir dans une image. Et aussi, il faut essayer de comprendre comment se fait l'incorporation. Dans le chapitre 16 et 17 du Léviathan, Hobbes décrit simplement l'accord des membres individuels d'une multitude qui autorise une seule personne à agir et à parler au nom des autres. C'est un représentant, mais au sens de la représentation politique, de la délégation, pas encore de la figuration. C'est un représentant des paroles et des actions d'autrui, donc qui peut être dit personne fictive ou artificielle. Je ne serai pas là, mais je serai représenté, donc voilà, parler à mon artifice. « Cet acte d'autoriser un représentant souverain produit une transformation. Une multitude d'hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme ou une seule personne, écrit Hobbes. » Et on rejoint effectivement la question scolastique de la société eucharistique, c'est-à-dire que même si on cherche à... même si on y croit, il faut bien savoir comment ça se fait, comment on peut penser ça. Cette unité créée par la convention politique n'est pas une personne réelle, c'est une personne fictive, c'est entendu. Hobbes l'appelle Kiwitas, République, État. Ça ne l'empêche pas de lui donner un nom. Telle est la génération de ce grand Léviathan ou plutôt pour en parler avec plus de révérence de ce Dieu mortel auquel nous devons sous le Dieu immortel notre paix et notre protection. C'est très rare qu'il l'appelle par son nom. À quelques reprises seulement dans le traité. Mais nous avons bien ici, nous sommes bien face à un rideau de scène qui dit Léviathan et qui désigne à la fois un monstre biblique, le titre d'un livre est la personne fictive de l'État. Il faut donc se figurer, c'est-à-dire imaginer une figuration, une configuration des relations entre sujets individuels, personnes artificielles du souverain et personnes fictives de l'État parce que le souverain est l'âme de la République, est l'anima, c'est-à-dire la foi, il l'habite, il l'unifie et il l'anime. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un écran ce frontispiste parce qu'aussi riche et puissant qu'il puisse être, il ne rend pas visible toute la philosophie de Hobbes. Par exemple, le souverain ici n'apparaît pas comme l'âme mais simplement comme la tête de l'État, banalement, comme son chef, comme tout l'anthropomorphisme médiéval nous y invite. Cette tête du souverain procède du corps du peuple, du pacte passé entre les sujets. Elle n'est plus en contact avec le ciel. Elle n'exprime pas des vertus singulières comme dans l'icône basiliquée qui est souverain dans sa défaite. Non, le Léviathan n'est rien d'autre ici que son propre triomphe, que l'apparition de ce triomphe. C'est-à-dire cette force à nul autre pareille vers laquelle convergent les regards. Mais on va le voir, c'est fragile une tête. Ça peut tomber. C'est tombé. C'est déjà tombé. À plusieurs reprises en Angleterre. Et alors, qu'est-ce qui va advenir du corps politique ? Et pourquoi cette puissance s'est sans commune mesure ? Puisque c'est bien ce que proclame Rau, le verset du livre de Job. Il n'est sur terre aucune puissance qui lui soit comparable. C'est que cette force unifiante et pacificatrice rassemble, vous voyez, l'autorité ecclésiastique et civile, qu'elle tient l'épée de sa main droite et la crosse de sa main gauche, inversant d'ailleurs la représentation médiévale ordinaire. Il est juge dans toutes les affaires qu'il tranche de son gré de l'Ève par les deux droits dans la sphère spirituelle et temporelle. Il en impose à toutes les forces destructrices qui sont figurées dans les deux ensembles de cinq vignettes emblématiques que l'on doit lire horizontalement pour comparer leurs effets et verticalement pour mesurer l'accumulation de la puissance destructrice. Alors, ça, c'est la partie facile de l'interprétation emblématique, celle qui, à mon avis, subrosa, nous induit une illusion de fausse facilité. De haut en bas, la forteresse face à l'église, la couronne face à la mitre, le canon face à la foudre. Qu'est-ce que c'est que cette foudre ? Eh bien, c'est la fulmen excommunicationniste, l'arme de destruction massive de la papauté, c'est-à-dire lorsqu'il fulmine l'excommunication. Sur quoi reposent ces prétentions pour le pouvoir civil, effectivement, de la guerre qui est représentée ici comme un trophée avec un arsenal de croisés, de sabres, de mousquets, de piques, de drapeaux, de tambours, alors que de l'autre côté, c'est un arsenal verbal qui est représenté sous la forme d'arguments fourchus, les syllogismes, les cornes du dilemme, c'est-à-dire toutes les armes de la rhétorique. Quant aux vignettes inférieures qui se trouvent ici en bas, eh bien, elles désignent deux scènes scènes de combats, une scène de combats militaires pour le pouvoir civil et une scène de combats intellectuels pour le pouvoir spirituel. Ce champ de bataille qui se déroule à votre droite est la dispute scolastique. Sous le regard des docteurs, deux camps s'affrontent, l'un ouvre la main, l'autre ouvre le livre et au fond, on voit bien, surtout si on se souvient de ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire à la fois cette manière architecturée, un frontispice, c'est la façade du livre de désigner deux niveaux comme c'était le cas dans le dé qui ou est avec, vous voyez, les frontispices, enfin plus directement, les cariatides de l'Empire et de la liberté que nous avions longuement décrites et aussi, toujours cette puissance de la cariatide et du seuil, eh bien, une manière, là encore, de développer horizontalement et verticalement par caisson, j'allais dire, par vignette et qui repose, là encore, sur deux formes délibératives différentes, ce que nous avions vu dans le premier frontispice de Hobbes, sa traduction de Thucydie. En tout cas, cette manière de comprendre l'architecture du frontispice peut nous aider à saisir ce que c'est, au fond, que sa structure d'ensemble, en fait, et que la puissance d'apparition. Vous voyez que la moitié inférieure du frontispice est bordée d'une baguette de bois, ici, qui subdivise elle-même ces deux colonnes latérales et que tout est ordonné et hiérarchisé comme les panneaux d'un meuble. En fait, le meuble, c'est un triptyque dont le volet central est voilé. Vous savez que les triptyques, les tableaux de retable, ça s'ouvre, ça se ferme, il y a des jours ouvrables et tout n'est pas toujours montré en même temps. Et donc, on est bien dans ce jeu théâtral de la dissimulation baroque qui expose la mise en retrait de la part cachée. On est bien dans l'arcane au sens sacré du terme qui évoque effectivement le titre du livre, le nom du monstre et celui de l'image. Parce que le registre supérieur est de l'ordre de l'apparition. C'est-à-dire que si tout est effectivement assez simplement emblématiquement structuré, même de manière complexe, en bas, en haut, c'est un panneau peint, sans bord, là encore comme un panneau de retable qui renvoie effectivement au panneau d'en bas. C'est-à-dire qu'ici nous avons la partie civile de la ville et ici la partie religieuse. Mais l'essentiel, ce qui est donné à voir, c'est l'apparition d'un colosse si effrayant que devant lui, comme on lit dans le livre de Job, la peur danse. Le colosse semble se lever comme un soleil au-dessus de la ligne d'horizon, à moins qu'il ne s'agisse d'un automate mu par un artifice théâtral, mais en tout cas c'est une apparition. Ce qui apparaît, c'est seulement son torse et le haut de son corps. Si on tente avec Reinhardt Brandt de restituer son intégrité corporelle à partir des proportions vitruviennes d'un corps humain, on aurait une figure dont les pieds reposent sur le nom de Thomas Hobbes et vous vous souvenez qu'avec Louis Marin et le frontispice des contes de Perrault, on avait vu que ce qui était en jeu dans un frontispice c'était aussi la logique du nom propre. Mais en fait, il ne repose pas, il flotte. Il flotte au sens propre d'abord parce que le Léviathan est dans la Bible un animal marin, ensuite parce que c'est la mer qu'on doit imaginer au-delà du paysage vallonais. Donc c'est plutôt un gros poisson ou une baleine dont les écailles seraient les sujets obéissants. Et dans ce cas, Béhémos et Léviathan s'opposeraient comme la terre et la mer, après tout le Commonwealth dont il est question, c'est bien celui de l'Angleterre, puissance maritime et de cela Carl Schmitt dont on reparlera la fois prochaine parce que c'est un commentateur terrible, c'est l'adversaire de Hobbes, et bien évidemment a beaucoup développé dans son livre de 1938 cet écart. La gravure, quand on a la chance de la voir de près dans une édition originale, ça m'est arrivé une fois, lorsqu'on peut écarquiller les yeux devant elle sur une édition originale qui produit un vertige de l'exactitude en fait, une sorte d'ivresse de netteté qu'aucune reproduction ne peut donner à voir. Alors ça, c'est quand même absolument... Il faut quand même, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, le diamètre de la main, c'est 12 millimètres. Et il y a, par exemple, ce que vous ne voyez pas, même avec Google, il y a, à la racine du pouce, deux hommes dessinés. Donc la plupart des figures font moins d'un millimètre. Et évidemment, cette ivresse de netteté, elle produit l'accelération parce qu'on fait ce qui est représenté, c'est-à-dire qu'on s'approche. On regarde, on ouvre les yeux. Horst Brédecamp, qui est le grand historien de l'art qui a étudié cette image, a décrit en historien de l'art justement la lignée des frères du Léviathan, c'est-à-dire comment les différentes versions, à partir, vous le voyez, de 1652, 1672, de ses traductions néerlandaises, rééditions anglaises en 1670, on perçoit d'ailleurs le progressif effacement des figures par simplement l'usure de la planche, c'est de la gravure, jusqu'à ce que le frontispice pratiquement estompé soit regravé à nouveau frais en 1750, produisant une seconde lignée de descendants posthumes qui est rafraîchie mais qui est en fait plus métallique. Je passe sur les questions d'attribution qui ne m'intéressent guère. Depuis la fin du XIXe siècle et sur la base de convergences biographiques purement indiciaires mais aussi de rapprochements de styles, de motifs, le dessinateur et graveur Wenzel Ollard, qui est originaire de Bohème mais qui est présent à Anvers et peut-être à Paris dans les mêmes cercles que fréquente Hobbes, passe pour l'auteur du frontispice. Et Horst Bredekamp a remis en 1999 en cause cette interprétation traditionnelle sur des bases stylistiques et techniques en repérant là encore la circulation des motifs à partir d'une contemplation d'un autre dessin qui est celui que vous voyez, le manuscrit Egerton qui est conservé à la British Library et qui est l'exemplaire unique du parchemin dédié au futur roi Charles II parce que Hobbes avait donné à Charles II un exemplaire manuscrit sur parchemin du livre et le frontispice est dessiné, c'est donc le prototype de l'œuvre dessinée et c'est en regardant ce magnifique dessin que Bredekamp on arrive à une autre hypothèse celle d'un artiste qui présente comme Hollard des données biographiques compatibles avec la possibilité d'une collaboration avec Hobbes mais qui possède un plus grand nom Abraham Bosse éminent graveur parisien élève de Calot star de son milieu je cite Bredekamp étant donné la délicatesse du Léviathan l'alternative d'une attribution à un artiste parisien Abraham Bosse prend une importance particulière alors bon c'est une logique patronymique si ça vous intéresse cette sorte de magie sociale comment un grand historien de l'art en vient à imposer le nom d'un grand artiste parce que jusque là l'attribution traditionnelle n'était pas assez grande pour le prestige du dessin vous pouvez lire ce qu'a écrit par exemple Bernard Lahir dans Ceci n'est pas un tableau moi je ne me prononce pas sur ce sujet je me contente juste d'exprimer un scepticisme poli en fait aucun des arguments de Bredekamp ne me semble justifier le fait de parler avec certitude d'une hypothèse Abraham Bosse mais en fait je remarque en à peine 20 ans ça s'est imposé cette hypothèse à trouver un accord académique qui permet à la fois de dramatiser l'histoire de l'image parce qu'après tout Abraham Bosse est calviniste il est engagé dans une entreprise intellectuelle artistique politique de géométrisation du monde qui heurte les principes de l'académie de peinture de Paris et donc imaginer une rencontre entre l'exilé de l'intérieur et l'exilé tout court donne plus de relief à cette histoire le seul intérêt pour moi de cette réattribution possible c'est de mettre en regard le frontispice du Léviathan avec la gravure d'Abraham Bosse intitulée Mélancolie qui est exécutée en 1650 on y voit un homme singé à singe prendre la même attitude que lui de manière ironique cet animal lubrique qui est assis sur la table et qui repose ou repose le coude du bras qui soutient la tête du souverain et bien a la même attitude c'est probablement Charles II que l'on accusait de libertinage c'est un roi capricieux et qui apparaît ici vous le voyez avec un manteau de tête de femme regardant toute par curiosité vers l'extérieur vous les connaissez ce revers de la médaille au fond un homme dont le manteau est fourré de tête de femme nous permet de remarquer d'ailleurs ce qu'exclut le corps du Léviathan il n'y a ni femme ni enfant il n'y a que des hommes alors reprenons la comparaison entre le frontispice gravé et son prototype dessiné si l'on regarde de près cette version unique il y a quelques détails qui diffèrent dont deux différences cruciales la première c'est que le visage souverain est plus nettement un portrait de Charles II alors que la version imprimée a un caractère je dirais emblématique donc une sorte de montée en généralité c'est pour le roi et c'est pour le corps naturel du roi c'est bien pour lui cet exemplaire là la seconde et plus importante encore c'est que la myriade d'hommes qui composent le corps du roi regardent face à eux et c'est normal parce que là encore ils regardent le roi ils regardent l'unique lecteur de ce manuscrit dans le cas dans celui-là les hommes sont retournés parce qu'ils regardent l'image du roi son second corps son image fictive alors qu'ici ils regardent le roi Charles II lui-même en train de regarder le livre donc dans le dessin comme dans la gravure les sujets dirigent le regard vers le souverain soit vers son corps réel lorsqu'il est réellement présent et regarde le livre soit vers son corps mystique lorsqu'il est représenté en image donc ce n'est rien d'autre que cela le corps politique une agrégation d'obéissance l'agglutinement des solitudes craintives ce rassemblement de la peur que le souverain inspire de quelle consistance est cette peur Carlo Ginzburg a étudié ce sentiment politique dans une analyse récente du fameux frontispice du Léviathan figurant donc ce cauchemar de la dévoration des individus par ce monstre froid qu'est l'État moi et la peur nous sommes nés jumeaux a écrit Hobbes dans son autobiographie versifiée dont je parlais la fois dernière car vous vous en souvenez peut-être sa mère a accouché au moment où la flotte espagnole menaçait de débarquer sur les côtes anglaises c'est la crainte des représailles qui le pousse à fuir en novembre 1640 car il a peur qu'on lui reproche l'exaltation du pouvoir monarchique qu'exprimaient ses premiers ouvrages notamment The Elements of Law ce traité écrit en mai 1640 et commençant justement à circuler sous le manteau dans des versions manuscrites et pas sûres et qui posait sur le modèle euclidien les éléments justement des règles de l'agir politique pour au fond construire la paix c'est-à-dire pour sortir de cette période où l'Europe est lacérée par la guerre civile et tout cela devant être subordonné pour Hobbes avec acuité avec la question d'un pacte qu'est-ce qui nous fait quelle est la peur mutuelle qui nous permet de nous rassembler l'interprétation de Carlo Ginzburg donne corps à cette expression remplir de crainte le corps politique est rempli de crainte ce qui est donné à voir ici c'est le remplissage le léviathan création artificielle se dresse face à ceux qui l'ont créé par leur pacte ceux dont il est fait comme un objet qui remplit de crainte la description par Thucydide de la peste qui frappa Athènes en 429 est justement célèbre elle dresse le portrait d'un dérèglement des mœurs d'un renversement du monde je cite on chercha les profits et les jouissances rapides puisque la vie et les richesses étaient également éphémères c'est très important parce que ce passage fait écran à notre compréhension de la peste noire puisque Bocas le reprend dans le Décaméron donnant à voir d'ailleurs davantage ce qu'il a lu que ce qu'il a vu parce qu'au fond en réalité la peste de 1347 ne produit pas l'anomie dont parle Thucydide cette suspension de la force des hommes par exemple les trouvailles archéologiques notamment dans les cimetières londoniens montrent que les sociétés même soumises à une très forte mortalité ne cèdent jamais à la panique funéraire et ce que ne voit pas Carlo Ginzburg ou ce dont il ne tire pas argument c'est ce qu'une historienne de l'art Francesca Falck a remarqué et qui est sidérant c'est que la ville elle est pratiquement dépeuplée mais il y a deux petits personnages ici croyez-moi sur parole ils ont des becs qui sont ceux des médecins de la peste cette ville est frappée par la peste alors la question c'est de savoir si elle est en état d'anomie la multitude est comme une population malade qu'il faut soigner elle est disponible à l'emprise du biopouvoir mais précisément c'est une population c'est pas un peuple alors ce qui est intéressant c'est que Hobbes traduit Thucydide et pour traduire Thucydide décrivant l'anomie qui suit l'arrivée de la peste à Athènes en 429 nul n'était retenu ni par la crainte de Dieu ni par les lois humaines le philosophe utilise le verbe anglais to how A W E or ce mot to how désigne à la fois ce qui est terrible awful et ce qui inspire le respect à Ossum il exprime donc la nature essentiellement politique de la peur qui n'est pas la timordei des théologiens mais la crainte latine verreor que l'on peut traduire tantôt par terreur tantôt par révérence donc la dissolution du corps politique ce vide politique que l'on appelle l'anomie est produite par Thucydide par la neutralisation du phobos de la crainte des dieux nul n'était retenu ni par la crainte des dieux ni par les lois humaines or ce dont il est question là c'est pas de la crainte des dieux c'est justement de cette crainte politique verreor qui dit à la fois la terreur au sens sacré et la révérence Carlo Ginzburg commençait en 2008 son article intitulé peur révérence terreur relire Hobbes aujourd'hui par ces mots je parlerai de terreur et non de terrorisme je ne crois pas que le mot terrorisme puisse nous aider à comprendre les événements sanglants auxquels on l'applique aujourd'hui et pourtant il y revient à la toute fin en évoquant le bombardement de Bagdad de mars 2003 relevant que le nom de code de l'opération était Choc and How cette stupeur créée par le choc c'est bien une terreur sacrée celle que provoquent les animaux monstrueux décrits dans le livre de Job Behemos et Léviathan l'émati des Hébreux qui s'exprime dans le livre de l'Exode 23-27 je sèmerai devant toi ma terreur je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénètreras et je ferai détaler tous les animaux cette crainte mutuelle comme ciment de l'état oblige le souverain à désigner le danger car la peur seule ne crée pas le commun les hommes peuvent s'accorder sur la crainte qu'ils ressentent mais pas sur l'identification du danger véritable c'est pourquoi on lit au chapitre 17 leurs opinions étant divisées au sujet du meilleur usage et de la meilleure application de leurs forces loin de céder l'un l'autre ils se font l'un à l'autre obstacle et par leur opposition mutuelle ils annulent leur force alors que fait le souverain il rassemble les forces de chacun en assignant un ennemi celui-ci n'est pas nécessairement tangible dans un empire écrit Hobbes toute la terre est un danger pour ceux qui vivent dans la capitale qui ne se sentent pas menacés précisément parce qu'ils vivent dans l'opulence le travail politique consiste donc à rendre visible le danger lointain vous voyez comme c'est embarrassant ce que je vous raconte je pense que vous ne savez pas si je dis quelque chose de gentil ou de méchant c'est quoi ce danger lointain qu'on ne voit pas c'est un vrai danger ou un mauvais danger tout dépend quel est le gouvernement évidemment je pense qu'on désigne le risque climatique ou le risque des réfugiés en tout cas Hobbes à la fin du chapitre 18 use de la métaphore optique et c'est ça qui m'intéresse pour poursuivre cette réflexion sur la visualité la nature en effet a doté les humains de remarquables vers grossissants qui sont leur passion et l'amour de soi à travers lesquels chaque petit paiement paraît être un vaste sacrifice mais ils sont privés de ces vers d'approche à savoir la science morale et civile pour voir de loin les misères suspendues au-dessus d'eux et que l'on ne peut éviter sans en payer le prix vous comprenez le peuple sait très bien c'est ce que disait Machiavel en détail ce qui lui arrive il a une loupe il sait très bien ce qui le blesse d'ailleurs il considère souvent les petits prix pour de grands sacrifices mais il ne voit pas ce que justement la politique longue vue contre loupe ou je ne sais pas voyez ce qu'on peut dire dans le sens commun voir les choses par le petit bout de la lorgnette c'est-à-dire se tromper de vers optique il ne voit pas ce que l'on ne peut éviter sans en payer le prix donc la politique est l'art des rapprochements et des éloignements elle est l'affaire d'optique et de point de vue et tout dépend si on voit les choses à la loupe ou à la longue vue et cette politisation des appareils d'optique qui impose le point de vue d'un regard armé a été mise en lumière par les travaux fondamentaux de Noël Malcom dans un important article de 1998 qui insiste sur l'intérêt que manifestait Thomas Hobbes pour la distorsion perspective les perspectives glasses qu'il évoque dans le Léviathan font allusion aux inventions récentes optiques en matière d'anamorphose qui ont été présentées par Jean-François Niceron dans La perspective curieuse qui est un livre paru en 1638 le dispositif de l'expérience reposait sur une lunette où se loge une lentille polyoptrique vous voyez qui est taillée de manière complexe et si la lunette est dirigée ici vers un point précis d'une image comme celle-là qui diffracte plusieurs figures en des surfaces rhomboïdales ou trapezoïdales et bien se forme au centre de la lunette une autre image à partir des fragments incurvés ou rectilignes de la surface déformée et l'amusement politique c'est que vous voyez que tous ces personnages sont plutôt enturbanés plutôt turcs et qu'avec les fragments de tout ça on crée l'illusion d'un souverain idéal occidental l'idéalité du pouvoir n'étant peut-être rien d'autre qu'une illusion d'optique les enjeux de cet intérêt pour la déformation optique de ce qui est rendu visible sont d'abord pour Hobbes scientifique dans un livre qui a été fondateur du renouvellement des science studies qui est le fameux Léviathan et la pompe à air Hobbes et Boyle entre science et politique Stephen Chapin et Simon Schaffer éclairent l'histoire sociale de l'émergence du laboratoire au cours des années 1650-1760 en Angleterre comme lieu de reconnaissance et de légitimation de la science expérimentale cette institution sociale étant au fond jumelle pour l'espace public du café et la controverse scientifique entre Robert Boyle qui mène des expériences pour mettre en évidence l'action de la pression atmosphérique par la pompe à air et Thomas Hobbes a pour enjeu précisément une histoire de la vérité produite par les formes de vie sociale c'est-à-dire que Boyle en tient pour la méthode expérimentale qui débouchera en 1660 sur la création de la Royal Society alors que Hobbes qui s'exagérait un petit peu l'importance de sa culture scientifique par en particulier physique et optique récuse l'expérience l'avenir lui donnera tort et oppose les principes de la philosophie naturelle par exemple Boyle tient pour la notion de vide quand Hobbes refuse celle de désordre donc de vide donc il a une sorte de pensée analogique la dispute donc elle est politique mais mais pas seulement au fond ce qui a de l'importance pour Hobbes c'est de croire que la philosophie naturelle et la pensée politique sont consubstantielles par exemple ce qui n'a pas de corps n'existe pas donc pour prévenir la guerre civile il faut éliminer le vide et c'est bien cela effectivement qui est donné à voir dans le frontispice du Léviathan un remplissage politique qui comble le risque d'une guerre civile une nature monstrueuse de la domination en tant qu'elle a horreur du vide mais le fait que cette idée s'exprime visuellement est aussi je dirais une est très signifiant dans la controverse Hobbes-Boyle parce que au fond Boyle fait de la représentation graphique l'un des moyens rhétoriques les plus puissants pour convaincre de la supériorité du raisonnement par expérience et c'est par l'image que se propage la foi expérimentale et voilà aussi pourquoi ça doit être pour Hobbes par l'image par le frontispice que sa vision du pouvoir doit convaincre et ce d'autant plus que l'on peut également faire une lecture politique de ces anamorphoses le visage du souverain se compose par diffraction des fragments d'une figure enturbanée la figure du roi idéal est une illusion d'optique créée par un amorphose ce passage crucial de la démonstration de Noël Malcolm consiste à rapprocher l'image du Léviathan de celle d'un texte de Richard Fanshev qui est adressé à Charles II en 1647 à propos de la souveraineté et on y lit ceci son Altesse peut avoir vu à Paris une peinture si merveilleusement composée que tout en montrant à l'observateur ordinaire une multitude de petites figures elle présente en revanche à celui qui la regarde selon une perspective particulière un portrait du chancelier c'est le chancelier Séguin c'est comme si le peintre entendait montrer avec une philosophie des plus subtiles comment le corps politique est composé de nombreux corps matériels et comment chacun d'eux entier est formé d'une tête Dieu de main etc et la tête l'œil ou la main de l'autre corps et en outre que les hommes privés ne peuvent survivre si le corps public est détruit ce qui est à l'œuvre c'est donc ceci de quoi est fait un corps politique qu'est-ce qui peut le décomposer le corps du monstre c'est comme un essaim de figure apeurée à moins qu'il ne s'agisse d'une ruche vous savez que la monarchie des abeilles est depuis l'antiquité le modèle d'une puissance sans partage les saints entourent le roi pour le protéger sans partage mais sans violence le roi n'a pas d'aiguillon ou il a un aiguillon stérile sans doute y a-t-il là on va le voir plus tard peut-être la fois prochaine un principe féminin et un principe masculin qui se disputent mais on doit aussi comprendre ce corps politique comme une nuée instable un état d'équilibre qui risque à tout moment de se défaire c'est l'objet du chapitre 29 du Léviathan qui traite de la force dissolvante de la liberté de polémiquer contre la puissance absolue c'est-à-dire de la puissance de diffamation car qu'est-ce qui se passerait si tous ces petits personnages ouvraient la bouche au lieu d'écarquiller les yeux s'ils se mettaient à parler s'ils disputaient s'ils discutaient s'ils contestaient s'ils reprenaient ce qu'on leur raconte avec un esprit critique alors on se rendrait compte que cette manière de composer des corps politiques est terriblement inquiétante alors on les verrait ces petits personnages comme écrit Hobbes les petits vers que les médecins appellent ascarides c'est-à-dire qui peuvent effectivement coloniser les intestins le dieu mortel de Hobbes n'est au fond monstrueux que pour cela et qu'arriverait-il d'ailleurs si ce corps était décapité que deviendrait la coalescence des individus agglutinés être face au Léviathan c'est voir aussi la possibilité de sa dissolution dans psychologie des foules et analyse du moi Freud analyse la débandade militaire dès lors qu'une armée est décapitée ou dès lors qu'on dit que le général perd la tête alors écrit Freud la foule se pulvérise comme un flacon de Bologne dont on a coupé la pointe pof et c'est ça le problème c'est embarrassant d'avoir n'avoir pas trouvé une figuration de ce qu'est l'âme d'un corps politique autrement que par le bouchon du flacon la tête parce que le flacon privé de son bouchon ne contient plus le parfum ce dieu mortel donc de Hobbes n'est monstrueux que par sa taille c'est un colosse qu'on compare à un automate et c'est un corps composite c'est sur cette question de la composition du corps politique qui rend toujours possible sa décomposition c'est sur la question effectivement de ce qui peut le faire et le défaire c'est sur cette manière au fond de comprendre que nul ne sait ce que peut un corps politique et que ce qui est donné à voir dans l'incertitude de cette image c'est à la fois une je dirais une pensée mise à l'arrêt et l'inquiétude face à ce que tout cela peut à tout moment s'arrêter ce qui se donnait à voir comme l'apparition majestueuse du corps de la souveraineté porte en lui le risque de la décomposition de la dissolution du fait que la multitude organisée peut toujours se dissoudre qu'elle peut revenir à son état inorganique de population désœuvrée et apeurée tout cela ce n'était pas exactement prévu je pensais que ça ne nous prendrait qu'une heure mais tout cela nous le verrons si vous le voulez bien la semaine prochaine merci merci Sous-titrage ST' 501